Mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais faire quelque chose que je suis censé faire depuis très longtemps. Je vais enfin passer les 9000 trophées. Il est temps, il est temps, on parle de mon compte principal quand même. C'est censé être une formalité, je suis censé l'avoir fait il y a un an et demi. Quand le Hall des Légendes est sorti, j'aurais dû faire ça très rapidement derrière, je ne l'ai jamais fait. Ça m'a un peu traumatisé cette mise à jour, j'ai jamais compris pourquoi ils ont créé le Hall des Légendes. Avant, le mode classé, en fait c'était la voie des trophées, mais quand vous aviez suffisamment de trophées, tous les mois vous perdiez la moitié des trophées que vous aviez au-dessus de 5000. Bref, bon ok, dit comme ça c'est pas très clair. Mais c'était très clair à l'époque, c'était bien, je sais pas pourquoi ils l'ont changé. Et du coup j'ai jamais pris la peine de faire les 9000 trophées dans la voie des trophées. Je me fais un petit peu engueuler par mon clan, c'est pour ça en fait que je fais cette vidéo. C'est parce que, vous savez quoi, je vous montre direct, regardez, attends, on part dans le jeu, il n'y a pas de transition, on part dans le jeu, regardez mon clan, les trophées nécessaires c'est 9000 trophées, et tout le monde dans mon clan a 9000 trophées. C'est obligatoire, on a demandé à tout le monde d'avoir les 9000. Je suis le seul qui n'a pas encore fait les 9000. Et ça doit faire 3-4 mois que le chef de mon clan, c'est pas moi, moi j'ai fondé le clan, mais c'est pas moi le chef, le chef de mon clan, Rope, m'envoie un message. Genre toutes les deux semaines, il me dit, oh frérot, ça serait bien que tu passes les 9000 quand même. Et toutes les deux semaines, c'est un peu plus d'insistance à votre, bon écoute, là ça serait bien quand même d'y aller. Écoute, Rope, cette vidéo elle est pour toi, c'est bon, regarde, regarde. Je vais passer les 9000 trophées maintenant. Le deck que je vais utiliser du coup pour passer les 9000 trophées, c'est du P.K. parce que globalement, dans la voie des trophées, tout le monde joue soit méga chevalier, soit cochon, soit les deux, mais aussi ça c'est possible. Et si c'est pas ça, de toute façon, c'est un truc qui va se faire découper par du P.K. C'est jamais inutile. Donc moi je vous conseille très fortement de jouer P.K. Là, je joue un P.K. bélier archétype classique de ouf qui a toujours marché de tout temps dans Clash Royale. C'est juste les versions du deck qui vont un peu changer. D'ailleurs, moi j'ai la version de la méta d'avant, c'est plus hyper optimisé là aujourd'hui. Donc je vais faire 2-3 changements. La Duchesse, elle est moins forte qu'avant, elle s'est fait nerf, donc je vais mettre de la Princesse. Il y a une évolution qui est sortie entre temps, qui était le Sorcier Évolué. Donc je vais mettre un Sorcier Évolué à la place, parce qu'il est fort en ce moment. Genre à la place du Petit Prince. Et d'ailleurs, je vais carrément mettre l'évolution, je vais remplacer le Bélier. Quoi d'autre ? Je vais mettre de la Voleuse, je pense, à la place du Pêcheur. Ça c'est vachement interchangeable. Pas à la place du Fantôme. Attendez, je me suis planté. Voilà, c'est bon. Et je vais mettre des Gargouilles. Je pourrais mettre des Gargouilles, je pourrais mettre un Électro-Sorcier aussi à la place de la Mamie Sorcière. Ça pareil, ça dépend des cartes que vous avez en face. Et là, voilà. Là, on a un deck. Je pense que ce deck-là, il est un peu plus méta. Il va bien dans la méta en ce moment. Mais vous voyez qu'on garde le même archétype. C'est le même type de deck. Vous, de votre côté, modifiez le deck selon vos niveaux de cartes, selon vos évolutions. Et puis voilà. Dans tous les cas, vous aurez un truc potable. C'est parti, messieurs-dames. On va du coup essayer ça. Vous allez voir un PK, c'est vraiment trop fort. Je vais vous parler un peu pendant les games. On va discuter parce que, vraiment, ça passe très facilement. On est parti dans la première game, messieurs-dames. Nous sommes contre Gargouilles. C'est parti. Bonne chance. Je vais commencer tranquillement. Parfait. En plus, j'ai Phantom Royale, voleuse. C'est le genre de troupes qu'on a envie de mettre dans le fond du terrain histoire d'attendre de voir un peu ce qu'ils nous jouent en face. Je pense que, voie des trophées, c'est vraiment le genre de mode où on peut voir un peu tout et n'importe quoi en termes de deck. Vraiment, ça dépend de ce que les gens ont augmenté comme cartes de ce qu'ils aiment jouer. Il n'y a pas vraiment de règles, pas vraiment de lois dans ce mode. Donc, il faut rester prêt à affronter à peu près tout et n'importe quoi. Même si, comme je vous l'ai dit, souvent, on va quand même tomber... Ah, dommage, le PK qui n'a pas tanké des gargouilles. Voilà, c'est le mode où il faut être prêt à avoir des decks un peu bizarres et prêt à se faire surprendre. Mais du coup, on n'est pas surpris si on est prêt à se faire surprendre. Et c'est le but. Vous avez compris l'idée. Mega Chevalier ! On l'avait annoncé, évidemment. C'est parfait, évidemment. On a le PK pour venir contrer tout ça. Mega Chevalier, quoi ? Mega Chevalier, Sorcière ? Est-ce qu'on a vu une... Oh, d'accord. Ouais, 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 ouais. D'accord, d'accord, d'accord. C'est pas grave, regardez. On a le fantôme qui va arriver. On a le Sorcier qui va taper sur tout le monde derrière. Bonne opération de notre côté. On a pris un petit peu cher. Mais en vrai, ça passe. On a quand même mis des dommages du côté gauche et technique. Moi, on est devant. Donc, ça joue. Mega Chevalier. Géant Royal. Et aussi la Sorcière. Sorcière qui peut être quand même assez gênante. Mine de rien, que ce soit contre la voleuse, que ce soit contre le PK, même contre le bélier de combat, en vrai, qui peut empêcher nos barbares d'aller taper sur la tour. Donc, il va falloir... D'accord, ouais. Heureusement qu'on a du PK dans ce match-up. Parce que sinon, ça aurait été compliqué. Ah, PK qui fait le travail. Vraiment, là, il n'y a rien à dire. Je ne sais pas si j'ai envie de forcer à droite. Encore une fois... Flèche, quand même. Encore une fois, s'il a la Sorcière, notre PK, il ne va rien faire, en fait. Donc, voilà, exactement. Notre PK ne va rien faire là-dessus. Je pourrais éventuellement mettre un zap pour essayer d'aller chercher la Sorcière directement, mais on ne va pas prendre le risque. On va simplement défendre très calmement avec le fantôme. Oh là, oh non, le fantôme. Oh, le fantôme qui a bugué. Ça, c'est dommage. J'en prends deux coups pour rien. Ça ne devrait pas être très grave, mais c'est un peu dommage. Je pense que je vais mettre des gargouilles fond de terrain pour pouvoir derrière contre-attaquer. Il a mis la fournaise de l'autre côté en plus. Donc, c'est nickel. Regardez le PK qui devrait passer normalement le pont avant les gargouilles et les gargouilles qui vont faire un sacré travail là-dessus. Il n'a plus défendre du côté gauche mon bélier, quoique, étant donné qu'il a la Duchesse, ça va m'aider des dommages et je vais profiter de la Duchesse parce que du coup, je vais forcer un peu avec la voleuse. Le fait qu'il ait une Duchesse, ça nous met plutôt bien. Là, regardez, le zap qui va être parfait, la voleuse qui va continuer à taper. Je rappelle qu'il n'a pas de dague avec sa Duchesse, donc il va prendre très très cher. s'il est obligé de mettre une bûche. Gargouille derrière. Est-ce que c'était une bonne idée les gargouilles ? Je ne suis pas sûr. Je vais essayer de rajouter une voleuse histoire d'aller mettre la pression. Petit fantôme en plus ici. Le barbare qui, encore une fois, va se faire plaisir. Les flèches, ça va partir tout de suite. C'est dommage, on n'aura pas... On ne va pas prendre la tour là-dessus. On a quand même la voleuse qui fait le boulot à droite du coup avec un dernier coup. La tour qui va tomber. On n'aura pas besoin de la tour de gauche finalement. J'ai quand même essayé d'aller la chercher. Bien joué. On avait le P.K. Que dire de plus sur ce combat ? On avait le P.K. On a atomisé son méga chevalier, son géant royal et ses barbares d'élite. C'était une victoire. Facile. On a bien joué et en plus, on a profité de la duchesse. GG à nous. Nous sommes contre Karl. C'est parti, bonne chance. Karl qui est à 9000. Pourquoi on est contre un mec à 9000 ? Attendez, je ne suis pas du tout à 9000. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il joue d'ailleurs ? Pourquoi il ne peut pas monter ? C'est le maximum 9000. Ok, je ne sais pas. Ce n'est pas grave, on va se concentrer. En vrai, Karl, frérot, tu es à 9000. Laisse-moi gagner. En vrai, ça ne te coûte rien. Pourquoi te battre ? Moi, je ne suis pas à 9000. Je vais perdre des trophées. Laisse-moi gagner, frérot. Un truc que je voulais dire en arrivant dans la game aussi, c'est que j'ai fait un petit changement dans le deck. Je me suis rendu compte que les gargouilles, ça n'allait vraiment pas être ouf et il y a énormément de dommages de zone dans les decks adverses. Une troupe sur deux, c'est des dommages de zone. Je me suis dit, on vire les gargouilles, on met un électro-sorcier à la place et je pense que ça sera plus utile. Et regardez la troupe qui arrive du côté gauche, du zappy. Et du coup, c'est parfait. Notre électro-sorcier, il va être utile dès maintenant. Des fèches qui vont partir juste ici en plus pour aller chercher tout le monde. C'est pas mal. C'est même très très bien. Est-ce qu'on va prendre un dommage ? On ne se prendra pas de dommages. Zéro dommage. Parfait. On a mis des dommages à droite, je n'avais pas vu. Je n'ai aucune idée de comment mais ce n'est pas grave, ça me bat très bien. Et on met un peu la pression du côté gauche avec la voleuse. C'est tranquille. C'est pour dire bonjour. Parfait. En plus, ça va défendre le prince. Et pour l'instant, on est devant. Karl, du coup, il joue géant-gobelin zappy. En vrai, le PK, ça reste quand même pas mal. Il ne joue pas à méga-chevalier mais ça reste quand même pas mal contre ce déc là avec en plus, l'électro-sorcier, c'est un bon changement. Ça va nous permettre de défendre systématiquement le zappy. Je pense que je peux mettre un peu la pression avec un bélier de combat à droite et je vais garder mon PK pour le gobelin géant et l'électro-sorcier pour le zappy. Et normalement, on devrait être bon et on devrait défendre à chaque fois. Ok. Oh, la vache. Oh, j'ai bugué de ouf. Oh, les gars, j'ai bugué de ouf. Je me suis dit comment... Alors, c'est con, hein. Mais je me suis dit comment est-ce qu'il a fait pour mettre des squelettes et la carte qu'il joue après, c'est des squelettes évoluées. OMG, le bug. Ce n'est pas du tout, c'est une armée de squelettes. C'est tout. Bon, là, du coup, il a essayé de me surprendre un peu. Il avait quand même l'armée de squelettes... Bah non, du coup, les squelettes évoluées en défense. On a quand même réussi à bien tenir. Là, on va essayer de défendre pour pas trop cher. J'ai le zap évolué qui arrive, qui est en main. Ok, il a mis le zappy donc je vais continuer avec le bélier évolué. Avec le zap évo, par contre, ça va être vraiment pas mal pour aller chercher les troupes qu'il pourrait mettre en défense. Ok, je vais mettre le zap évo. On y va, ça va m'aider dommage. Et en attendant, pour venir défendre le gobelin géant qui va arriver au pont, peut-être. Le gobelin géant est effectivement là. Le sorcier est juste ici. Hop, parfait. On a tout défendu. Regardez, chaque troupe a son adversaire. Les flèches pour venir chercher tout le monde. Il n'a strictement rien pu faire. Et là, techniquement, si on voulait vraiment optimiser, on ferait une contre-attaque avec le bélier derrière le PK. On peut mettre un petit zap là, histoire de... Voilà, faire un truc comme ça, c'est parfait. On aurait forcé un peu derrière et normalement, ça serait passé sans trop de problèmes. Facile, cette game, finalement. J'ai eu un peu peur en voyant les 9000. Mais écoutez, c'était très bien. Plus 41 ! Comment ça ? 41 trophées ? OMG, attendez, mais ça veut dire que... J'ai atteint les 9000 ! Je ne pensais pas ! Comment c'est possible ? Je pensais... J'avais 41 trophées ! Je ne pensais pas que c'est possible d'atteindre les 9000, en fait, d'un coup. Je pensais qu'il me restait deux games et je les ai atteints comme ça. C'est la surprise. Je ne savais pas que c'était possible de gagner 41. On a fait les 9000, messieurs, dames. Bravo à tous. Écoutez, facile. Voilà, le deck, le deck, ce deck-là, il est vraiment très fort. C'est passé tranquillement. À peu près, quel que soit le deck que joue l'adversaire en face dans ce mode, il n'y a vraiment que des grosses troupes, des dommages de zone, etc. Donc, le deck était excellent. Je vous ai dit, petit changement avec l'électro-sorcier, je pense que c'est meilleur. Mais voilà, globalement, vous avez l'archétype, vous avez les idées. Libre à vous de jouer un peu tout ça. En tout cas, c'est une bonne chose de faite. Rope ne m'enverra plus le message. Ça y est, c'est bon. J'ai validé mon contrat. Je suis à 9000 trophées onzième du clan. Bon, il faut que je monte un petit peu en haut des légendes maintenant, mais c'est fait. Les 9000 trophées, je respecte les conditions. Je suis un vaillant soldat. Et puis voilà, c'est nickel. Et d'ailleurs, je parle beaucoup du clan dans cette vidéo. Si vous êtes intéressé pour rejoindre le clan, il y aura un lien dans la description de la vidéo si vous voulez rejoindre le Discord du clan pour postuler, ça passe par Discord. Et puis voilà, si vous êtes champion suprême et à 9000 trophées, peut-être que vous serez accepté. Ce n'est pas moi qui gère, il ne faut pas me demander. C'est Rope du coup. Tout sur Rope. Tout sur Rope. En tout cas, j'espère évidemment que vous avez apprécié la vidéo comme d'habitude. Moi, je vais retourner en haut des légendes parce que ça y est, mon travail est fait dans la voie des trophées. Si vous, vous continuez à jouer dans la voie des trophées, jouez P.K. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. J'espère que je vous ai donné 2-3 conseils utiles dans cette vidéo qui vous permettront de gratter encore quelques centaines de trophées. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos.